Si nous suivons cette évolution de la situation socio-politique, nous observons que depuis donc au moins une quinzaine d'années, la vie politique tout court tourne autour de quatre, ou disons-le, de trois principales personnalités. Permettez-moi de les citer, M. Henri Conamédier, M. Laurent Rabot, M. Alassane Draman Ouattara. Toutes ces personnes, je vous prie de vouloir les ovationner pour ce qu'ils ont été pour la Côte d'Ivoire. Dans cette assemblée, je voudrais vous prier et poser cela comme un postulat. Si nous voulons régler les problèmes de la Côte d'Ivoire, nous devons commencer par respecter ceux qui ont incarné ce pays au plus haut niveau. C'est pour ça que tout le long de mon message ici, vous ne m'entendrez aucunement lancer une invective à l'endroit ni de M. Henri Conamédier, ni de M. Bago Laurent, ni de M. Alassane Ouattara, ni d'aucun autre leader. Ils sont tous des dignes fils de ce pays, ils méritent respect et considération pour ce qu'ils ont été, et nous devons, si nous voulons, rester dans la position de réconciliateurs, savoir les respecter, ainsi que leur parti, ainsi que leurs sympathisants. Encore une fois. Mais en même temps que nous devons les respecter, nous avons un devoir citoyen, un peu comme un devoir même constitutionnel, de voler à leur secours, car c'est un droit de tout citoyen, ce droit à l'assistance à personne en danger. Je considère, chers amis, que toute la Côte d'Ivoire est en danger. Et comme la Côte d'Ivoire est un peu représentée en termes d'icônes par M. Bago, M. Alassane, M. Bédié, je considère que ces trois personnes sont en danger. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Alors si vous êtes d'accord avec moi, c'est notre devoir et c'est notre droit, la Constitution nous recommande de nous organiser pour voler au secours de ces trois leaders. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Honorable chef traditionnel, vénéré, guide spirituelle, mesdames et messieurs, c'est ce que je suis venu proposer de faire avec vous. Je suis ici pour vous dire que depuis 15 ans, donc, ces trois frères dont l'ambition légitime de bien faire pour leur pays a fini par opposer aujourd'hui comme des ennemis. Et quand vous avez suivi le rappel que j'ai fait tout à l'heure, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, ce sont ces trois frères qui se battent. Quand un est là, les deux se mettent ensemble et le combattent. Quand demain, l'autre passe, les deux autres se mettent ensemble et le combattent. Je constate curieusement, mais avec plaisir, que quand deux se retrouvent, quels que soient les noms, quand ils se trouvent dans l'opposition, ils s'entendent contre l'autre. Vous avez trouvé donc toute la solution. Pour que les trois se trouvent, c'est pour que les trois s'entendent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les ramener tous dans l'opposition. Le gouvernement national espère que si nous sortons un président, nous devrions logiquement aller à la paix. Chers amis, je vais vous poser trois questions. Et la réponse à ces trois questions me permettra de continuer ou de vous demander la permission pour prendre congé de vous. La première question, c'est dans le contexte actuel. Si nous avons les élections demain, qu'avec toute la transparence du monde, dans toute la régularité requise, si nous allons élire M. Henri Conant-Bétier, président de la République de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y aura la paix après ? Est-ce qu'il y aura la paix ? Je veux des réponses franches. Merci. Eh bien, si nous allons le 29 novembre, que dans toute la transparence du monde, nous allons élire à nouveau le président Laurent Paco. Président, est-ce que la paix sera de mise après ? Soyez froids, est-ce que la paix sera de mise après ? Dans ces conditions-ci, dans les conditions les plus transparentes. Même si le secrétaire général des Nations Unies avait le temps d'ubiquité, c'est-à-dire s'il pouvait se diviser en plusieurs morceaux, pour superviser tout la bureau de vote, si nous allons élire M. Alassane Draman Ouattara comme président, est-ce qu'il y aura la paix ? Ce qui n'est pas possible pour l'homme, est possible pour Dieu. Et parce que Dieu a la Côte d'Ivoire, j'ai le plaisir de vous annoncer que Dieu est à l'heure, en train de travailler, pour faire en sorte qu'à ces élections qui arrivent, vous ayez, non pas Henri Conant-Bétier comme président, non pas Alassane Ouattara comme président, non pas Laurent Paco comme président, mais plutôt une personne qui sortira du néant pour gagner les élections. Mesdames et Messieurs, cette personne est là.